Bonjour et bienvenue à Maître à bord encore une fois cette semaine. Écoutez, on va parler de santé. Santé, mais de santé holistique parce que c'est un petit peu devenu mon dada et vous le savez à quel point c'est important pour moi de vous parler de santé et non de maladie. Et il y a toutes sortes de techniques extraordinaires qui existent maintenant pour nous aider dans notre reprise de pouvoir. J'en parlais d'ailleurs avec mon invité que je vais vous présenter dans quelques secondes, mais toutes les techniques qu'on appelle entre autres le EFT, Emotional Freedom Technique, bien sûr la kiné appliquée dont on va parler avec elle, l'hypnose, la reprogrammation linguistique. Il y a toutes sortes de nouvelles techniques, de nouvelles thérapies qui peuvent nous aider à être le maître de notre santé physique, mentale, psychique. Alors bref, c'est un peu de ça et tout mélangé que je voulais parler avec mon invité que je vous présente aujourd'hui, qui est docteur en chiropratique. On dit ça comme ça, Marie-Ève? Marie-Ève Labrie, bonjour, bienvenue à Maître à bord. Bonjour, merci, merci de me recevoir. Je pense que c'est vraiment le fun d'être là et je suis honorée de pouvoir partager plusieurs de mes passions avec toi et toute ta belle communauté. Bien écoute, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Premièrement, c'est très le fun de voir à quel point il y a une belle jeunesse qui pousse présentement et qui sont là à arriver avec des nouvelles techniques, des nouvelles façons de soigner. Alors, tu n'as même pas 40 ans encore, tu as quoi, 36 ans que tu me disais? C'est ça. Bientôt, ça ne fait pas longtemps. On a 36 ans, docteur en chiropratique. Maintenant, tu pratiques dans ta région natale, sur la Rive-Sud de Québec, à Lévis, mais tu as développé une expertise en kiné appliqué, qui est une technique qui, de l'extérieur, a l'air de de la magie. Parce qu'on va en reparler dans quelques instants, mais la kiné appliquée, c'est vraiment, il y a beaucoup de chiro qui utilisent ça pour trouver la source d'un problème. Tu as développé cette expertise-là, mais aussi en parallèle, tu t'es intéressé à l'ensemble de l'être humain dans toutes ses facettes pour mieux le comprendre et l'aider à retrouver sa souveraineté au niveau de sa santé. Et là-dedans, il y a, entre autres, la cohérence cardiaque. C'est pour ça, au début, que j'ai voulu t'inviter, mais on va toucher à tout dans cette émission-ci. Commençons par la cohérence cardiaque. D'abord, raconte-moi comment est-ce que toi, à 36 ans, tu as réussi à développer toute cette expertise-là? Puis pourquoi tu t'es intéressée à la kiné appliquée et à la cohérence cardiaque? Ça remonte, il y a quand même plusieurs années. Ça fait environ huit ans que j'utilise la kinésiologie appliquée et j'ai gradué en 2011. Donc, ça fait un petit peu plus de dix ans que j'ai gradué de l'UQTR. Et j'étais en pratique dans les Laurentides à l'époque, dans une clinique spécialisée dans le traitement des sportifs de haut niveau. Et c'était ça un de mes rêves de travailler avec les sportifs de haut niveau. Et c'était magnifique. J'avais plein de formations concernant les techniques plus musculaires, ART, Graston, vraiment des techniques de thérapie manuelle musculaire qui sont super efficaces. Puis j'avais tout fait ces formations-là. Puis là, à un moment donné, justement, en faisant une thérapie manuelle, j'ai senti un inconfort à un de mes pouces, mais sans nécessairement faire un vrai faux mouvement. Tu sais, c'est comme... Moi, j'appelle ça le processus d'accumulation, le verre qui déborde, là. Mais c'était un petit peu ça. Tu sais, c'était comme, OK, il s'est passé quelque chose, mais je ne pourrais pas l'expliquer. Tu sais, je n'ai pas mal fait ça. Le patient, il n'a pas fait un petit mouvement ou quelque chose. C'est vraiment... Puis à partir de là, ça a été une cascade vers la noirceur qui font... Cet inconfort-là a augmenté. Il n'y a rien qui m'aidait. Je suis allée voir plein de professionnels, ergothérapeutes. Médecins sportifs. Évidemment, j'ai utilisé la technique, les techniques que j'utilisais moi-même. Je me suis fait traiter par des super bons thérapeutes en cours de route. J'ai découvert des professions... Je veux comprendre que tu as absolument besoin de ton pouce pour travailler parce que tu fais des manipulations physiques en étant chiro, là. Oui, puis sincèrement, la peur s'installe parce que là, tu viens de finir ton doctorat de 5 ans, de ne pas avoir de vie, puis d'être aux études tout le temps. Puis c'est vraiment un programme qui est vraiment exigeant, là. 245 crédits en 5 ans, c'est assez intense. C'est un programme qui est magnifique, mais qui... ça demande beaucoup. Fait que là, tu viens de finir ton université, tu commences ta carrière de professionnel, puis là, ton pouce, il ne veut pas, il ne veut pas suivre. En tout cas, moi, c'était vraiment... ça a amené beaucoup d'insécurité, beaucoup d'anxiété. Je n'étais même pas capable de faire mes tâches à la maison, là. Tu sais, c'était rendu un problème de faire la vaisselle parce que là, je voulais ménager mon pouce parce que j'avais ma journée clinique à faire. Donc, j'étais vraiment dans un cercle vicieux, vraiment pas bénéfique. J'espère que tu as mis ton chum à contribution, au moins pour la vaisselle. Oui, mais on s'est acheté un lave-vaisselle à partir de ça. Bonne idée. Alors finalement, ça t'a amené à découvrir autre chose pour te guérir. Oui, parce que là, après trois mois et demi de dans ça, à chercher puis à me dire, mais ça se peut pas. Moi, c'est ça qui revenait toujours. Je me disais, ça se peut pas qu'à mon âge, parce qu'à ce moment-là, j'utilisais beaucoup l'âge pour justifier les choses, ce qui est vraiment différent d'aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'on peut rajeunir en vieillissant. C'est une de mes croyances que je cultive. Je l'ai vécu, en fait. Oui, vraiment. Puis, je l'ai vécu à 22 ans, 23 ans. Ma santé, elle allait tellement moins bien que maintenant. Mais en tout cas, on va y revenir pour passer mon histoire. Après trois mois et demi de recherche, j'ai comme eu un flash à un moment donné. Il était temps que je l'aille. Puis là, ça m'a dit, il y a une technique qu'on entend pas vraiment parler à l'université, qui est juste qui paraît un petit peu quand on en entend parler puis qu'on l'a pas vécu, qui peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu de la magie. Mais que je me dis, j'ai pas expérimenté ça. Puis, je le sais que ça l'aide à remonter à la source du problème. Et là, on parle de la kinesiologie appliquée. Exactement. Puis là, c'est là que je suis allée voir une de mes amies avec qui j'avais fait mon doctorat, qui, elle, avait été dans cette sphère-là par la suite. Puis, elle m'a évaluée. Puis là, elle a dit, regarde, Marie, ça me ramène tout à ton même méridien. Puis, la source semble être pas nécessairement mécanique, tu sais. Elle faisait des corrections mécaniques parce qu'évidemment, on partait de la mécanique comme toujours en kinesiologie appliquée, en chiropratique. On partait du problème mécanique. Elle réactivait certains muscles qui étaient faibles au niveau de mon pouce. Et dès qu'elle mettait certains aliments dans la bouche, toutes les muscles, toute la correction, toute la demi-heure qui venait de passer à me traiter, ça débarquait quand j'avais l'aliment dans la bouche. Par exemple, c'était quelle sorte d'aliment qui était, entre autres, un problème d'aide? À ce moment-là, c'était le lactose chez moi, principalement. Donc, là, puis moi, j'en prenais beaucoup. Je faisais déjà beaucoup, toute ma nourriture, tu sais. J'étais déjà conscientisée en lien avec ça, l'alimentation et tout ça. Puis, je pensais que je mangeais bien. C'est juste que je mangeais au quotidien un aliment qui créait de l'inflammation chez moi. Et là, ça, ça jouait. Puis, au niveau des méridiens qui passent au niveau du pouce, bien, dans le fond, poumons et gros intestins passaient au niveau de mon pouce. En tout cas, il y a eu une interaction entre ces deux méridiens-là pour faire une histoire simple. C'est ça qui faisait que ça redébarquait et que l'inflammation revient constamment. Fait qu'après deux semaines d'avoir arrêté cet aliment-là, en plus du traitement qu'elle m'a fait. Puis, on a supporté mon système avec un supplément naturel aussi pour aider au niveau de l'inflammation. Puis, j'avais plus de douleur au pouce. Tu sais, il faut réaliser que ça faisait trois mois que j'avais mal, que j'avais été immobilisée un mois dans une attelle en thermoplastique avec un ergothérapeute qui avait voulu m'aider et qu'on avait expérimenté ça. J'avais eu l'atrophie dans mon pouce. Puis là, après deux semaines, j'étais capable de bouger mon pouce. Il n'y avait plus le claquement qui se produisait. Mais au-delà de ça, c'est plein d'autres sphères de ma vie qui se sont améliorées. Tu sais, des problèmes digestifs que j'avais. Tu sais, à l'université, moi, j'étais allée plein de fois à l'urgence à cause que j'avais des crampes puis je ne comprenais pas ce que j'avais. Puis, je faisais des tests puis je ne trouvais pas. Puis, tu sais, j'avais des problèmes digestifs. J'avais vraiment un brouillard mental constant. Je faisais de l'anxiété. J'étais inflammée. J'avais l'impression que, tu sais, je prenais du poids du matin au soir. Mais tu sais, c'est impossible de prendre du poids. Mon bras s'est dégonflé puis tout ça. Mais est-ce que tout ça était causé par une intolérance au lactose? Est-ce que tout ça s'est réglé aussi en arrêtant les produits laitiers? Oui. Quand j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai comme décidé de faire un virage en même temps, tu sais, général. J'ai diminué les glucides aussi sans être keto aujourd'hui, qui est le mode plus actuel. Mais c'était plus, tu sais, vraiment protéines, légumes. Si on veut mettre un étiquette, c'est peut-être plus paléo, mettons que je mangeais, mais sans être, sans glucides. Puis, c'est ça, j'ai enlevé tous les produits laitiers. C'est vraiment ça que j'ai fait à ce moment-là. Le gluten, ce n'est pas tout de suite que je l'ai fait par la suite, parce qu'on a découvert que le gluten avait un impact, mais sur d'autres régions dans mon corps. Là, tu es en train, finalement, d'avoir le discours de la propriétaire du Spiceman, Jocelyna Dubuc, et de Jacqueline Lagacé, qui a écrit des livres sur, en fait, l'inflammation causée par l'alimentation. Et aussi, comment est-ce qu'on peut diminuer l'inflammation du corps avec l'alimentation? Et ça, ça devient de plus en plus connu par la science qu'on peut vraiment avoir un impact sur l'inflammation, qui est la base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de santé, finalement, même jusqu'au cancer. Tellement, tellement. Je pense, en fait, que n'importe quelle étiquette, puis ça, c'est vraiment un des discours qui est important, en tout cas que moi, je crois beaucoup à ça, peu importe l'étiquette de la personne, la personne, elle a toujours le pouvoir sur sa santé, et c'est lorsqu'il y a un déséquilibre que là, ça se manifeste. Puis selon la génétique de la personne, bien, ces déséquilibres-là vont aller dans, selon le bagage génétique. C'est pas parce qu'on a plein de gens qui ont des problématiques dans leur famille d'une telle chose que ça va nécessairement aller dans cette sphère-là. Par contre, il y a plus de chances que lorsqu'il y a un déséquilibre, que ça se manifeste de cette façon-là. Comme par exemple, moi, à l'université, quand j'avais plein de symptômes, tu sais, j'étais allée voir les médecins à l'université pour faire des analyses sanguines et tout, avec mon brouillard mental, ma fatigue, mes problèmes digestifs, parce que dans ma famille, du côté de mon père, tout le monde prend du synthroïde. Tous les dix enfants prennent du synthroïde. Donc, on va expliquer c'est quoi le synthroïde. Donc, c'est un médicament pour les gens qui font de l'hypo-thyroïde. Voilà, ma mère a pris ça toute sa vie. Et moi, dans ma compréhension de la vie, à un niveau d'observation, j'ai toujours dit, vous savez, ma mère était un monstre de non-dit et ça s'est manifesté automatiquement dans sa gorge, qui est le chakra de l'expression. Et elle a pris des synthroïdes toute sa vie à partir du moment où elle a eu des enfants. Bien sûr, on mettait ça juste sur le dos des hormones à l'époque, mais je sais que pour ma mère, c'était beaucoup plus que juste les hormones. Tellement! Mais c'est sûr que ça a tout un lien. Puis, si on pourrait m'en reparler, tu viens avec les émotions. Il y a toujours un lien. C'est en kinésiologie appliquée. Le logo, c'est un triangle équilatéral. Donc, chacune des sphères a un impact direct sur les deux autres sphères, en fait. Et dis-nous, c'est lesquelles? Biomécanique, qui est la base. Biomécanique, donc tout ce qu'on mange, qu'on met sur notre peau, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la qualité de tout ça. Et l'autre côté, c'est nos émotions. Donc, excuse. Et là, moi, je veux que les gens comprennent c'est quoi la kinési appliquée. Parce que là, on en parle depuis tantôt. Toi et moi, on le sait. Moi, je l'ai essayé beaucoup. Il y a plein de gens qui en le savent peut-être, mais il y a surtout plein de gens qui ne le savent pas. Alors, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi de la kinési appliquée, c'est assez magique quand tu vas là. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple grossier, puis là, tu vois, tu vas me reprendre. Mais c'est comme si le chiro, il va aller appuyer sur un muscle, et ce muscle-là va faire faire un mouvement au corps qui lui donne un indice sur la source qui peut être un organe ou même une émotion. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, c'est ça. C'est qu'en partant de la symptomatologie de la personne, donc, mettons qu'on y va simple avec une douleur au dos. Donc, la personne vient nous voir avec une douleur au dos. On va tout évaluer la musculature. Évidemment, on fait toute notre évaluation de base qu'on doit faire en chiropratique. Puis, lors de notre évaluation de la musculature, on va trouver des faiblesses. On va les réactiver, ces muscles-là. Et là, par la suite, on fait des challenges. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut briser notre traitement. On veut voir qu'est-ce qui fait que les symptômes reviennent. Parce que si, par exemple, mettons qu'on reste juste dans la biomécanique, si je corrige un muscle du bas du dos et que ça en vient avec le pied de la personne, bien là, je réactive le muscle, il est sur ma table, tout va bien. Il part, il s'en va pour aller payer en avant, débarquer. Donc, on veut vraiment trouver c'est quoi qui fait débarquer le tout. Donc, ça peut être un autre stimulus mécanique, un stimuli mécanique en lien avec une autre partie du corps, comme le membre inférieur, par exemple. Mais ça peut être aussi de penser à quelque chose qui le stresse, qui fait redébarquer la correction qu'on a faite. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être tout simplement de questionner la personne. Puis, tu sais, on finit par avoir vraiment une super relation avec les gens qu'on accompagne. Puis les gens, ils acceptent d'aller là-dedans. Tu sais, on joue le jeu. En fait, nous, on est là pour aider la personne, pour vraiment remonter à la source. Donc, ça peut être un animal, ça peut être une émotion. Donc, c'est vraiment ça. Puis s'il y a vraiment une problématique émotionnelle, puis c'est toujours ça qui fait redébarquer, bien là, à ce moment-là, on travaille avec des professionnels qui sont spécialisés dans ces sphères-là. Puis on peut mieux référer. Puis moi, perdre mon temps en clinique, là, et dans ma vie en général, non. Donc, merci à la vie pour m'avoir fait découvrir la kinésiologie à piquée pour moi-même, pour ma santé personnelle. Parce que, sincèrement, je ne sais pas où je serais rendue aujourd'hui si je n'avais pas connu ça, mais pour aussi être plus efficace, puis pour les gens. Aller à la source du problème. C'est ça qui est intéressant de la kiné appliquée. Parce qu'effectivement, tu peux arriver là, tu as un problème mécanique, mais c'est relié à ton foie ou c'est relié à une émotion. Écoute, moi, j'ai mon chiro à moi, c'est un de tes amis, puis tu le connais bien, puis il est fantastique. Puis à chaque fois que je vois là, je me dis, mais c'est de la magie, là. Écoute, à un moment donné, il m'a fait sortir une émotion que je n'avais jamais nommée en lien avec la mort de mon père qui date de quand j'avais 14 ans, puis j'ai consulté à peu près, je dirais des dizaines de professionnels et des psychologues et des sociétés et des ceux-là. Il m'a fait nommer une émotion qui a remonté sur la table et qui a permis de régler un problème. C'est fascinant, ça sort, puis tu ne sais pas trop pourquoi ça sort, puis ça va être relié, par exemple, à mon estomac ou ça va être relié à mon foie. Et là, on peut aller traiter à la source du problème. Oui, mais quand on parle des organes avec la kinésiologie appliquée, il faut toujours être nuancé dans le sens que nous, ce qu'on trouve, il y a des relations muscles-organes. Donc, il y a des muscles dans notre corps qui sont en lien avec un système. Donc, tu sais, c'est... Puis je comprends qu'on dit, ah, c'est en lien avec le foie ou avec l'estomac, mais c'est surtout avec l'énergie qui circule au niveau du méridien de ce système-là. Dans le fond, ce qu'on... Mettons qu'on veut être politically correct, avec tout ce qu'on peut faire, ce qui est dans notre champ d'expertise, c'est vraiment qu'on supporte le fonctionnement de l'énergie du méridien qui travaille dans le corps d'un tel organe. Mais on ne peut pas... Oui, voilà. Et j'allais t'amener là, j'allais t'amener là, parce que tu parles de méridien, là. Là, on parle de médecine orientale qui, finalement, commence à être reconnue comme l'acupuncture. Et pourtant, ça fait 5000 ans que les orientaux utilisent cette médecine-là et on ne voit pas au microscope à méridien. On ne voit pas au microscope un système d'énergie dans le corps et pourtant, il est bien là, il existe bien. Tellement, tellement. Puis tout est énergie. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça, littéralement. Puis c'est fascinant comment que, parfois, les gens peuvent avoir des inconforts tout le long d'un même méridien. Quand on a mal juste du même côté, puis vraiment sur un trajet particulier, c'est important juste de savoir les méridiens passent où puis c'est quoi ces méridiens-là parce que ça peut nous aider. C'est sûr qu'on n'utilise pas ça nécessairement avec tous les patients et tout, mais juste d'avoir une connaissance en tant que professionnel de c'est quoi les méridiens, je pense que c'est essentiel parce que ça peut nous aider à remonter à la source. Puis ça peut être uniquement des problèmes mécaniques tout le long du méridien qui créent des débalancements, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui est le fun. Moi, je trouve que ça nous permet d'avoir une vision plus globale, plus précise aussi, de remonter. Moi, je vois vraiment ça comme une grappe de raisin. C'est comme moi, on est remonté à la source, on a fait un petit changement, mais qui a eu un impact sur tellement de sphères de ma vie. Puis c'est ça qu'on veut. Oui, il n'y a pas de recette magique, j'en conviens. Chaque personne est différente, chaque personne a des réactions différentes et les sources sont différentes. Par contre, je pense que c'est possible que ça soit simple et que ça soit quand même rapide tout dépendamment de la condition de chacun. Comme je le dis toujours, il n'y a rien qui est la panacée. Alors, il n'y en a pas de techniques qui sont à toute épreuve, il n'y a rien qui est la panacée, mais il y a plein de ces nouvelles techniques-là qui nous aident à aller à la source et à comprendre qu'on a un rôle et une responsabilité. Quand on est couché sur la table, ce n'est pas le chiro qui nous guérit. On se guérit avec le chiro ou avec le médecin ou avec la personne qui est là pour nous aider. Et là, je vais te mettre un beau témoignage ici de Josée qui dit, « J'ai réglé énormément de problèmes de santé liés à diagnostic de maladie de Crohn grâce à la kinésiologie appliquée et à ma magnifique chiro. Alimentation hypotoxique. » Alors, ça, c'est tout. On en a parlé beaucoup, entre autres, avec Jocelyne Nadibeuk dans une autre entrevue que j'ai faite qui est toute l'alimentation pour diminuer l'inflammation. Donc, merci beaucoup de ce beau témoignage, Josée. Et bravo, bravo, bravo. Ce qui m'amène à parler quand même de cohérence cardiaque, parce que si on veut en parler un petit peu avant que l'émission finisse. Je veux juste faire une petite précision qui, je pense, qui est importante pour les gens. Quelques secondes, s'il te plaît. Ce qu'on fait en kinésiologie appliquée, en fait, c'est qu'on rétablit l'équilibre du corps. Donc, on trouve le maillon qui est faible dans le moment présent quand la personne vient nous voir. Et le fait de rééquilibrer le corps, c'est un corps qui est en équilibre, c'est un corps qui s'auto-guérit. Et c'est ça qui fait en sorte que peu importe le symptôme de la personne, oui, on demande à la personne c'est quoi ses symptômes. Mais en soi, c'est même pas important parce que la personne, c'est important pour faire un suivi puis de voir l'efficacité de ce qu'on a fait. Mais en soi, peu importe c'est quoi le symptôme de la personne, on va rééquilibrer le système nerveux de la personne. Il y a un système nerveux qui est en équilibre. C'est un système qui s'auto-guérit. Puis c'est pour ça qu'il y a des diagnostics comme ça de maladies de crâne. Moi, c'était mon problème de thyroïde. J'avais une maladie auto... Bien, j'ai été diagnostiquée maladie auto-immune de thyroïde puis maintenant, mes anticorps sont dans la limite de la normale. Est-ce que j'ai traité ma thyroïde? Non. Est-ce que j'ai traité mon corps qui était plus en équilibre en enlevant les trucs qui l'agressaient? Puis, il y a eu une conséquence de diminution des anticorps sur mes analyses sanguines noires sur blanc qu'on voit? Oui. Donc, c'est ça la nuance. C'est important avec le domaine médical et tout. Nous, on ne traite pas les organes. C'est eux autres qui s'occupent de ça. Mais nous, on équilibre le corps et on permet au corps de s'auto-guérir. Et le corps est fait pour se régénérer. On a juste à penser à la peau. La peau se régénère aux trois semaines. Alors, tu sais, si tu regardes un bobo qui se guérit tout seul, tu comprends que le corps, il est cellulairement, il a une intelligence cellulaire pour s'auto-régénérer par lui-même. Et j'osais dit d'ailleurs dans son commentaire que je viens de lire, ça finit en disant que je n'ai jamais eu à prendre de médicaments. Alors, bravo. Merci de ce beau témoignage. Parlons maintenant de cohérence cardiaque parce que c'est la grosse mode. Tout le monde en a entendu parler, mais il n'y a pas grand monde qui le fait et il n'y a pas grand monde qui comprend pourquoi il faudrait le faire. Alors, parle-nous-en. Pourquoi toi, tu veux faire ça et tu le fais faire à tes participants, à tes ateliers et à toutes tes formations? Oui. Mais le narval, premièrement, c'est un noir qui est super important. Tous nos nirs sont importants, mais celui-là, je l'affectionne particulièrement. Là, tu parles du nerf vague, mais les gens ne savent même pas pourquoi. Alors, pourquoi la cohérence cardiaque, c'est quoi le rapport avec le nerf vague et c'est quoi le nerf vague? C'est ça, exactement. Le nerf vague, c'est le nerf numéro 10. Il y a 12 paires de nerfs crâniers dans notre corps qui partent de notre cerveau et qui vont à certains endroits pour faire leur fonction. Et le nerf vague, il sort juste ici, au niveau des oreilles, juste en dessous, derrière un petit peu des oreilles. On en a un de chaque côté de notre corps. Il descend au niveau de notre cou. Il descend ici au niveau d'envoi des embranchements au cœur, envoi des embranchements au système digestif. C'est un nerf qui est très long. Donc, il y a plusieurs possibilités d'avoir des adhérences ou d'être coincé parce qu'il est très long. Puis, avec toutes les positions, tu sais, recroque-billées d'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on fait. C'est en avant. On cuisine, moi, quand je traite... On est tous en avant. C'est ça. On est tous en avant. Ça amène aussi au niveau de la posture des adhérences au niveau de ce nerf vague-là. Mais ce nerf vague-là est très puissant puisqu'il relie notre cerveau et notre corps, notre système digestif et notre cœur. Donc, il y a vraiment un lien entre notre cerveau, notre cœur et notre système digestif et c'est un lien direct. Et moi, j'appelle ça une autoroute à double sens parce qu'on sait que notre cerveau, il dirige notre corps. Tu sais, ça, tout le monde... Je pense que c'est une connaissance que tout le monde a à la base. mais quand j'ai étudié mon nerf vague puis j'ai appris ça il y a quelques années seulement, j'ai compris que cette autoroute-là était vraiment dans les deux sens et qu'en passant par notre corps et notre cœur, on pouvait avoir un impact sur notre cerveau et lui envoyer des messages et qu'en fait, cette autoroute-là du corps vers le cerveau est encore plus grave. C'est comme s'il y avait encore plus de voix. On imagine une autoroute-là. C'est comme s'il y avait beaucoup plus de voix qui partent d'ici puis qui montent en haut que l'inverse. OK. Donc, c'est super puissant. Donc, les gens qui... Tu sais, comme moi, j'avais beaucoup d'anxiété, juste comme ça, parler devant des gens, faire une production orale à l'université de une minute et demie. Moi, c'était... J'étais incapable de voir ça. Ça me demandait... J'avais tellement les mêmes mois puis j'étais tellement... Mais ça, c'est mon nerf vague qui était bloquée qui m'amenait dans un mode de survie. Et je pense qu'il y a une grande partie de la population actuellement qui est dans ce mode-là pour différentes raisons. Ça peut être des raisons... Toutes les sphères qu'on a vues. Donc, ça peut être un traumatisme mécanique qui a créé ce blocage-là au niveau du nerf vague. Ça peut être une mauvaise alimentation, des mauvaises habitudes de vie ou ça peut être vraiment un stress important aussi qui a eu un impact. Donc, c'est important que cette autoroute-là soit capable d'avoir son plein potentiel puis d'être libérée. Et avec la cohérence cardiaque qui est un exercice de respiration, c'est super simple. C'est qu'on fait une inspiration de 5 secondes et on fait une expiration de 5 secondes environ, 5 à 6 secondes. Et on essaie de respirer le plus possible avec notre ventre. Donc, on veut vraiment que la vague de respiration aille jusqu'au ventre. Et ça, ça crée un genre de massage au niveau du nerf vague qui permet justement une meilleure connexion avec en haut. Et là, pour qu'on comprenne le terme cohérence cardiaque, c'est qu'on essaye d'arrimer le rythme cardiaque à la respiration. Donc, quand on est dans cette technique-là de respiration, les battements cardiaques se calment, ça diminue et le rythme cardiaque diminue et la respiration va simplement s'arrimer avec les... C'est ça le concept de la cohérence cardiaque. Exactement, exactement. On veut vraiment que cette communication-là qui est essentielle à notre bien-être, qui a un impact sur comment qu'on se présente aux gens, notre communication, de part avec le système digestif, bien, toute notre digestion optimale, sécrétion d'enzymes optimale, battements cardiaques optimaux. Donc, l'Institut EarthMath, aux États-Unis, a fait beaucoup de recherches en neurosciences, en cardiologie. Tu sais, c'est du puissant. Juste en lien avec le nerf vague, puis ils ont déterminé que ça pouvait avoir un impact sur plein de choses. C'est juste pour nommer quelques-uns. Diminution des risques de diabète, diminution d'hypertension, amélioration au niveau de, justement, de l'état de bien-être, diminution d'anxiété. Moi, mes patientes, ils ont vu beaucoup de diminution au niveau des maux de tête, au niveau de l'amplitude de mouvement, cou, région cervicale. Donc, il y a des bienfaits dans vraiment plein de sphères. Puis, je pense sincèrement que ce nerf-là, on va encore en découvrir dans les prochaines années en lien avec ça. Il y a des études présentement, entre autres, en lien avec la toux chronique parce que j'ai deux personnes dans mon entourage proche qui ont des problèmes de toux chronique qui ont été invitées à participer à cette étude-là en rapport avec le nerf vague. Alors, ça, pour dire que la cohérence cardiaque, c'est vraiment une technique pour arrimer et se détendre et finalement rentrer dans une espèce de synchronisme avec la mécanique du corps. Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça s'appelle cohérence, vraiment pour que notre corps et notre tête soient en cohérence. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de devoir prendre une décision, mais d'avoir aucune idée. C'est comme, on ne sait pas ce qu'on veut. On le sait juste qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Bien, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas cette cohérence-là entre, tu sais, en plus, le volet spirituel, on parle entre notre corps, notre tête, notre cerveau, notre esprit, notre âme, bref, peu importe les convictions de chacun, mais c'est un petit peu ça. Moi, je vois vraiment que c'est un moment autant mécaniquement que, oui, spirituellement, moi, j'adore ça parler de spiritualité, ça fait partie de ce qui m'a aidée aussi dans ma vie, vraiment d'aligner tout ça, en fait, puis ça nous aide à retourner à l'intérieur de soi parce que dans notre monde actuel, on est en survie constamment. C'est incroyable. Puis quand on est en survie, on subit, on ne vit pas notre vie. C'est comme si on est ici, on est incarné dans un corps terrestre, mais on n'en profite même pas parce qu'on est constamment en mode survie et je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai été en contact avec ce navire-là. C'est pour justement m'aider à profiter de cette vie-là. Très bien dit. Écoute, il y a Luc qui dit ici, c'était super de faire la cohérence cardiaque avant de méditer. Eh bien oui, je le confirme. Et là, écoute, on aurait pu faire un exercice, mais je vais simplement, au lieu de le faire, je vais vous inviter tout le monde à aller voir et je vais mettre le lien tout de suite après l'entrevue au-dessus de la vidéo. Vous allez pouvoir le retrouver qui est dans le fond une guidance de Marie-Ève. Bonjour et bienvenue à cette cohérence cardiaque, un moment qui nous permet d'harmoniser notre cœur et notre cerveau. Alors voilà, vous l'entendez, c'est une petite guidance gratuite sur YouTube. Je vais mettre le lien tout de suite après l'entrevue et vous allez pouvoir donc aller l'essayer après l'entrevue. Et je veux aussi dire, Marie-Ève, que tu donnes une retraite au Spaceman dans les prochaines semaines et les gens, j'ai mis le lien au-dessus de la vidéo, vous pouvez aller voir, tous les détails sont là, mais essentiellement, tu vas faire quoi avec ta gang pendant une semaine? Ah, j'ai tellement hâte, c'est ça que je te disais un petit peu plus tôt avant qu'on commence tantôt, je regarde mon plan et je suis comme, ah, mais c'est tellement un moment magique que les personnes vont s'offrir parce que ça permet de faire une pause et on en a tellement besoin pour justement se réaligner. C'est un petit peu ça qu'on va faire, on va se réaligner avec les objectifs de chaque personne, on va avoir des moments d'introspection où on va aller à l'intérieur, mais aussi, il va y avoir des moments de théorie parce que je ne pense pas que ces connaissances-là du corps humain doivent être réservées à une élite ou à des professionnels. Je pense que tout le monde doit savoir comment notre corps fonctionne, on en a tous un. Il y a plusieurs personnes qui savent très bien comment fonctionne leur voiture, leur cellulaire ou peu importe, mais leur machine à eux, bien, ils ne savent pas toujours comment ça fonctionne. Puis je pense que quand on comprend comment ça fonctionne, bien, c'est beaucoup plus facile puis cohérent justement d'après ça faire les efforts puis de mettre en place ces techniques-là ou ces outils-là. Donc, ce que je veux, c'est donner des outils aux gens pour que quand ils vont repartir à la maison après cette belle semaine-là qu'on va avoir passé ensemble, bien, ils vont avoir plein d'outils dans leur cas puis ils vont pouvoir choisir ceux qui leur conviennent à leurs besoins du moment. Fait qu'on va parler de respiration, on va parler de nerf-vague, on va justement vraiment plus aller en profondeur dans l'explication de nerf-vague parce que c'est un arc qui est assez complexe. On va expérimenter des techniques pour le libérer. On va parler de pleine conscience, on va parler de pleine conscience alimentaire. Ça aussi, c'est un des sujets que j'adore qui est tellement important. Combien de personnes mangent rapidement devant l'ordi ou devant la télévision puis à quel point ça peut avoir un impact sur la sécrétion des enzymes digestifs puis des inconforts digestifs qu'ils ont par la suite. On va parler des émotions, des croyances limitantes. Bref, en tout cas, tu vois, j'ai eu le droit de la choisir. C'est pour ça que ça dure une semaine. Écoute, ça a été un pur plaisir de t'avoir avec nous pendant cette demi-heure, Marie-Ève. Alors, je répète, Marie-Ève Labrie qui est docteure en chiropratique mais aussi spécialisée en kinésiologie appliquée. Je dois la dire que Marie-Ève ne prend plus de nouveaux patients. Alors, ce n'est malheureusement pas avec elle que vous allez pouvoir avoir un traitement comme ça mais vous pouvez trouver ça partout au Québec des chiropros qui font de la kiné appliquée et si jamais vous avez envie d'expérimenter tout ça si vous avez un défi de santé, évidemment. Et merci infiniment. Je te souhaite une retraite bien remplie au Spaceman. C'est quelle date à quelle date déjà? C'est du 6 au 13 février donc c'est bientôt, très très bientôt. Puis pour les personnes qui veulent avoir, justement, en apprendre plus sur leur santé et tout, il y a du contenu sur le site www.lesplaisirdemarie.com donc les gens peuvent, j'ai déjà fait des capsules éducatives qui sont présentes donc les gens peuvent aller voir ça puis il y a une formation en ligne qui va débuter bientôt aussi donc si les gens sont intéressés, bien juste rester en contact pour voir quand ça va sortir officiellement. Eh bien, tout est dit. Merci infiniment. En fait, tout est dit. On aurait pu en parler pendant des heures. Merci infiniment pour ce crash course en bon français et les gens vont pouvoir aller faire leurs recherches et trouver ce qui leur convient le mieux mais je peux vous dire que moi je trouve que c'est une des techniques très prometteuses présentement parce que ça nous amène à voir le corps humain dans son ensemble et non seulement par partie c'est-à-dire que c'est pas parce que t'as mal à l'épaule que c'est juste un problème d'épaule. Il y a peut-être d'autres choses qui te donnent un problème d'épaule. Exactement. Merci beaucoup. Merci tellement France. Merci tout le monde et prenez soin de vous. Vous êtes le créateur de votre santé. Rappelez-vous toujours ça. Exactement. Je suis tellement d'accord. Merci d'être là et puis je vais aller vous lire et répondre aux questions qui sont là mais merci tout le monde pour vos beaux commentaires. Ciao. À la semaine prochaine.